La jeunesse du groupe, c'est plus ou moins des croisements de hasard quand même. Je suis arrivé dans la région sur la tour de Crapone où on finit à jouer, on a commencé par jouer un petit peu de balle ensemble. C'est quelqu'un quand même, j'ai besoin de, quand tu ne l'entends pas jouer pendant un moment, j'ai besoin de l'entendre jouer. Voilà, ça c'est Sylvain, ça c'est ça. Et du coup, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble ces musiques-là. Jean-Louis était au Puy, dirigé un atelier d'Orchestre du Balkan. Je reviens au sol. Fénia avait, tout le monde s'est rencontré à peu près là-bas. Et puis Thibaut qui était Picard nous a rejoint. Thibaut jouait déjà avec Fénia avant. Et puis finalement, il est venu nous rejoindre à la Pouelle Amour ici. Le monde s'est stabilisé un petit peu autour de Crapone. Et votre répertoire est composé comment ? C'est un répertoire traditionnel. C'est des thèmes traditionnels qu'on reprend et qu'on arrange un petit peu à notre sauce. Avec les diverses influences. De partout dans les Balkans ? Euh... Oui, oui, oui. Pfff... Gari, Grèce, juste en Roumanie. Il y a tout ce qui est Serbes, Pacédoines. Et avec une petite excursion aussi vers les... Quelques thèmes yiddish, yiddishous. Donc voilà, ça s'étend un petit peu même en dehors des Balkans. Là, on a eu des indications très précises par le directeur du festival. En fonction des lectures, c'était assez rigolo. Il nous a fait des listes avec des mots. Il nous a mis chaque jour sonctueux, majestueux, souples, fluides et guets. Amples et majestueux, simples et fluides. C'est joli. Deux adjectifs à chaque fois. Et voilà. Et vous faites votre choix de morceaux. C'est ça. Et du coup, ça nous fait travailler encore un tout autre niveau, en fait, la musique ou les morceaux. Mais quel morceau il est fluide et gai ? C'est énorme. Ça fait pas loin de 4 ans quand même. Chaque fois on dit gros, ça fait pas longtemps. C'est pendant qu'on a commencé. Mais finalement, ça fait quand même quelques années qu'on dit ça. Je crois qu'on a bien arrivé à 4 ans quand même. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ces musiques en particulier ? Je sais pas trop. C'est l'amour de ces musiques-là, c'est tout. Je sais pas l'expliquer plus que c'est des musiques qui résonnent en moi. C'est des mélodies et des rythmes. Il y a beaucoup aussi dans les musiques des Balkans un travail de rythme sur les 7 temps, les 9 temps, les 11 temps, les 13 temps. J'ai toujours eu une attirance pour ces rythmes-là. Quand j'ai improvisé des fois, c'était du 7 temps. Quand je joue des musiques d'ici, je joue aussi les musiques traditionnelles d'ici. J'aime bien les valses à 5 temps, j'aime bien les 8 temps. J'aime bien les boiteux, on les appelle les boiteux parce qu'ils sont pas sur 4 temps. C'est vrai que c'est la première fois et du coup, c'est très intéressant ce qui se passe pour nous. C'est un cadre très organisé et très cadré. Du coup, pour nous, on joue là où on a envie et on est très spontané dans notre façon d'être. Même si on fait aussi de la scène et tout. Mais quand même, on est très spontané dans ce qu'on est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501